Bien, vous nous parlerez bien sûr de vous avoir arraché à vos poulaillers pour nous enfermer dans ce bureau, mais vous êtes les trois seuls élèves jeunes filles de ce centre zoolotechnique qui comprend 200 garçons et hommes. Somme toute, vous êtes d'un cas. Permettez-moi de vous présenter. Mademoiselle Erissou, vous avez 20 ans, vous êtes du Tarn, vos parents sont viticulteurs. Mademoiselle Ferrand, 21 ans, Haute-Caronne, parent agriculteur. Mademoiselle Vergoignan, 20 ans, vous êtes du Gers, parent entrepreneur. Mademoiselle Erissou, voulez-vous nous dire quelles raisons vous nous ont amené toutes les trois à l'école de Vendouillet ? Je crois que nous aimons les bêtes et l'élevage en particulier, mais l'élevage des bovins et des ovins est trop dur pour une femme. Aussi, nous avons choisi l'agriculture et voilà la partie publique. Mademoiselle Ferrand, comment avez-vous opéré pour prendre contact avec cette école ? Nous avons écrit, nous avons été appréciés, c'est ainsi que nous sommes devenus élèves techniciennes à l'école. Dans un an, nous espérons avoir un diplôme, puis nous effectuerons un stage pratique, au bout duquel nous aurons une situation. Mademoiselle Ferrand, pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette situation ? Ou bien nous serons techniciennes à l'école, c'est-à-dire que nous enseignerons à des éleveurs ce que nous avons appris nous-mêmes. Ou bien nous pouvons devenir chef de couvoir, c'est-à-dire que nous assisterons à l'éclosion de 5 000, 10 000, 20 000, tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !